En fait, j'étais parti sur un roman d'espionnage, il y a quelques années, qui est un roman d'apprentissage. Et puis j'ai perdu le manuscrit, ce qui arrive parfois, c'est comme ça. J'avais écrit 70 pages, et puis quand j'ai voulu reprendre le projet, je me suis dit, en fait, ce n'est pas cette histoire-là qu'il faut que j'écrive, il faut que j'en écrive une autre. Et cette histoire, au fond, c'est un peu comme un roman d'espionnage, parce que dans un roman d'espionnage, le personnage, qui est en général un espion, il porte un secret, qui est la mission qu'il doit accomplir, qui est le fait qu'il soit lui-même pas tout à fait ce qu'il prétend être. Et donc ça, c'est au cœur d'un roman d'espionnage, c'est toujours ça. Et donc là, je suis parti sur la même chose, sauf que le secret, au lieu d'être l'appartenance ou l'allégeance à un service de renseignement, au fond, c'est un viol. C'est un viol et une exécution qui, évidemment, n'aboutit pas, parce que sinon le narrateur ne pourrait pas écrire son récit. Mais donc c'est ça, c'est la même chose, il y a le secret. Et donc du coup, après, ce qui m'intéresse, c'est quel est le substrat, en fait, sur lequel se nourrit la construction de ce secret. Et puis après, comme il porte ce secret, il va le porter toute sa vie. Et donc il va tirer des fils sur ce secret pour être quelque chose de différent, quelqu'un de différent. Et donc le livre, il est construit de cette manière-là. On a, sur toute la longueur du récit, le viol. Et puis le texte, après, il se déploie à partir de ce viol. Donc ce n'est pas le récit d'un viol, c'est le récit à partir d'un viol. Et donc du coup, j'ai construit le roman, il est au présent, le viol est au présent parce que c'est le noyau dur. Et puis tout le reste est au passé, même le futur, enfin ce qui s'est passé après le viol et puis évidemment ce qui s'est passé avant le viol. Le récit est écrit à la première personne. Et effectivement, on n'est pas tout le temps dans la tête du gamin. C'est un gamin, il a 12 ans. Alors il n'est pas tout à fait non plus, c'est pas un enfant de 7-8 ans. Il a quand même, c'est un pré-adolescent. Donc on n'est pas tout le temps dans sa tête. Alors on l'est au présent, on est dans la tête du gamin de 12 ans. Et puis après, on est dans la tête, enfin on est dans son enfance et puis on est évidemment dans son âge adulte puisque ce qui m'a intéressé, c'est de construire, de tirer les fils, d'essayer de comprendre que ce récit, il était, enfin cet événement, ce drame on pourrait dire, mais il a eu des incidences dans différents domaines de la vie adulte du personnage. Et donc du coup, on se retrouve après évidemment à l'âge adulte. Il y a des allers-retours permanents qui permettent au lecteur de respirer un peu parce que le récit quand même, il faut le dire, n'est pas un récit très gai. On n'est pas dans une œuvre, même si ça peut être drôle éventuellement, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, c'est, il faut, il fallait respirer, il fallait moi qu'en écrivant je respire et puis il fallait aussi que le lecteur respire. Et donc, voilà, je me suis placé à la fois dans la tête de l'enfant, dans la tête de l'adolescent et puis dans la tête de l'adulte. Il faut rentrer dans la complexité, voilà, c'est ça que j'ai cherché à faire, c'est de rentrer dans la complexité, de pas juste dire, ok, c'est un viol, point barre, on s'imagine plein de choses, et bien voilà, maintenant moi je vais essayer de mettre des mots sur ce qu'on imagine. Et du coup, c'est plus complexe. Ce gamin, il vit dans une famille, à un moment on est dans les années 80, donc il y a un environnement évidemment particulier, une famille de la petite bourgeoisie de banlieue, donc ça évidemment, il y a une petite dimension sociale, mais elle est quand même, elle est assez ténue. En roman policier, on y serait probablement plus proche, parce qu'il y a une forme de suspense, enfin je veux dire, on va cheminer avec le narrateur dans ces trois heures qu'il va vivre, donc on ne sait pas ce qui arrive après, on craint le pire, et parfois le pire arrive, mais il y a une forme de suspense, voilà. Mais ce n'est pas une enquête. Donc par rapport à un roman policier, on n'est pas dans une enquête, puisque c'est pour le coup la victime, entre guillemets, qui raconte. Donc après, on est aussi dans un roman d'éducation, il ne faut pas, alors a posteriori, on va avoir ce récit initial, et puis après, toutes les conséquences que ça va avoir sur la jeunesse, puis l'âge adulte, et voilà, donc on sera vraiment dans un roman, on est entre le roman policier et le roman d'éducation. Si on devait schématiser, on serait par là. Sous-titrage Société Radio-Canada